Bon, petite vidéo pour parler du match OM-Nice, quart de finale de Coupe de France. A ne pas perdre pour l'OM parce qu'au bout, tu avais la possibilité de gagner un titre. D'autant plus que quand on regarde le tirage au sort qui a bénéficié le club de Nice, soit un match en demi-finale contre Versailles, un club de National 2, donc certes pas nul, pas mauvais, mais qui a ses limites. Tu te dis que l'OM avait vraiment une carte à jouer dans cette Coupe de France. L'OM avait la possibilité d'aller au bout. Pour moi, les deux seules équipes qu'on pouvait craindre sur les huit qui restaient à part nous, c'était Monaco et Nice. Nantes, comment ça s'appelle Nantes ? T'avais quoi d'autre ? Amiens, les deux clubs de N2, etc. C'était vraiment jouable, je suis désolé. Ça a cassé les couilles, vraiment c'est chiant. Sampaoli complètement à la rue avec son plan de jeu de merde, ça m'a dégoûté. J'ai vu des joueurs pas à l'aise, j'ai vu un pailleté lié gauche, ce qui m'a peut-être le plus choqué, un salibat latéral droit, un rongier milieu défensif tout seul, un bas combo qui n'est pas aligné, Colasinac sur le banc, Luan Perez, on l'a vu, il était en grosse difficulté. À la limite, moi je pense que le meilleur système de jeu, ça aurait été un 5-3-2, ou quelque chose comme ça peut-être. En tout cas, on l'a vu durant le match, les contre-attaques, on les a très mal gérés, on a vu qu'on était à la rue, que tactiquement ils nous ont bouffés, qu'eux ils savent convertir leurs actions. Moi je pense vraiment que la défense c'était du grand n'importe quoi. Balerdi, c'est pas mal, Balerdi contre du Angers, contre des petits clous comme ça, ça fait le taf. Mais c'est pas un titulaire les gars, Balerdi fait pas le poids, il s'est fait manger, il s'est fait bouffer contre Delors, etc. Il est responsable du premier but plutôt. Vraiment, rien ne va. À côté de ça, comme d'habitude, on a la possession, ouais, d'accord. Mais une possession stérile, une possession qui sert à rien, vraiment. C'est répétitif depuis le début de saison. C'est chiant, voilà, c'est chiant. Alors, moi je fais pas comme certains supporters, je vais pas commencer à tout remettre en question pour une défaite. Oui, c'est une grosse désillusion, mais quand on entend certains, t'as l'impression vraiment que, ouais, c'est une catastrophe, que, ouais, sans pas oublier, rien ne va, que tout est à jeter. Non, c'est faux. D'accord, ce match, on n'a pas été au niveau, d'accord, c'est une grosse déception. D'accord, on ne peut qu'être déçus, mais arrêtez les gars, c'est pas parce qu'on a perdu que ça y est. En championnat, on est deuxième, on a encore la conférence Ligue. Il y a quand même moyen de faire une belle saison au final. Il y a quand même moyen de faire une belle saison. Donc arrêtez avec cette décision de Coupe de France et arrêtez de tout remettre en question. Ça suffit. Quand je vois des hashtags, pardon, sans pas oublier out, les gars, vous voulez peut-être retrouver du Villas-Boas, pas du tout motivé, vous voulez retrouver du Nasser Largué, c'est ça que vous voulez retrouver. Les gars, je suis le seul ou pas à voir ce qui se passe. Quand on gagne, ça sort des stats sur Sampaoli, ouais, meilleure défense, ouais, Sampaoli, vraiment, il apporte, il apporte cette grinta, ouais, Sampaoli, c'est pas comme Villas-Boas, on ne proposait qu'aucun jeu. Par contre, quand Sampaoli perd, ah oui, Sampaoli, toujours les mêmes erreurs et tout, les gars, il a fait de la merde pour ce match. Ok, c'est vrai, on doit le dire, mais c'est pas pour autant que je remets la qualité de Sampaoli en question. Arrêtez. quand certains vont critiquer Payet, Payet, là, c'est pas de sa faute, et là, en l'occurrence, là, par contre, c'est de la faute de Sampaoli, c'est pas, c'est parce qu'il joue au lié gauche qu'il a fait un mauvais match, Payet, et encore un mauvais match, entre guillemets, parce qu'il a délivré de belles passes. Je me rappelle du super ballon pour Under qui te sort une frappe de merde, ça peut vraiment, normalement, si t'es un bon finisseur, ça peut être une passe décisive. Enfin bon, après, t'as Bakambu, bon, Bakambu, entrée vraiment moyenne, très peu, on a très peu vu, bon, pour moi, il a pas été si dégueulasse que ça, il a quand même apporté quelques occasions, Bakambu, je trouve qu'il est un peu critiqué, mais il peut pas faire grand chose tout seul, les gars, il peut vraiment pas faire grand chose, il a été complètement isolé, Millic, on l'a plus vu au fil du temps, il a cette occasion contre Bulka, bon, normalement, c'était un corner, la frappe était bonne, pour moi, la frappe était bonne, la frappe sur son côté, c'est Bulka, qui a sorti un très très bel arrêt, qui l'a touché, bon, je sais pas pourquoi, mystère, le corner n'a pas été joué, bon, en l'occurrence, je pense pas que ça aurait changé grand chose, mais voilà, donc, Bakambu, je vais pas trouver si mauvais que ça, après, Kolasinac, pourquoi est-ce qu'il est pas rentré, mystère, Luan Perez était à la rue, Luan Perez n'y arrivait pas, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait rentrer Kolasinac, mystère, il commence à s'activer, en faisant rentrer Lirola, 5 minutes avant la fin du match, j'ai envie de te dire, ce changement, tu dois le faire 20 minutes avant la fin du match, t'as plus rien à perdre, tu perds 4-1 mon pote, c'est bon frère, je joue le tout pour le tout, à la limite, prends en toi 5, tu vois, je m'en fous, mais propose quelque chose, parce que là, je suis désolé les gars, mais Nice, j'ai pas l'impression qu'ils, voilà, qu'ils luttaient pour garder leurs résultats, ou quoi que ce soit, alors oui, ils jouent la défense, oui, c'est normal, parce que, ils ont une avance de 3 buts, ils vont pas commencer à jouer ultra-offensif et tout, c'est normal, mais je les ai pas sentis vraiment hyper inquiétés, genre j'ai même pas le sentiment, j'ai même pas plutôt le souvenir d'une frappe cadrée, dans les 20-30 dernières minutes, et ça c'est pas normal les gars, et ça c'est pas normal, l'équipe n'a pas fait le poids, voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir, très déçu, parce que l'OM, c'est un grand club en France, l'OM a 10 titres de coupe de France, l'OM est le deuxième club français, à avoir le plus remporté cette compétition, derrière le PSG, qui en a 15, c'est triste, qu'on ne la remporte pas, alors que la dernière fois, qu'on l'a fait, c'était il y a plus de 30 ans, c'est une compétition vraiment, qui ne nous sourit pas du tout, ça fait 10 ans les gars, qu'on n'a pas gagné de titre, ça fait beaucoup, et moi j'avais vraiment de l'espoir, c'était pour moi la meilleure année possible, je pense que l'année prochaine, ça va être encore plus compliqué, c'est vraiment, c'est chiant, c'est chiant de ne pas remporter ce titre, peut-être qu'on remportera cette conférence ligue, mais bon, ça va être très compliqué les gars, ça va être très très compliqué, trop compliqué même ce moment là, Sous-titrage ST' 501